Il se fait appeler le Zeus d'Afrique. Dans une boîte chic des Champs-Elysées, la diaspora africaine répond présente pour la première date de la tournée européenne de l'idole du coupé décalé d'Abidjan, Didier Arafat. Au VRP ce vendredi soir, le dieu des dieux en met plein les mirettes. Sur scène, ces danseurs enchaînent les figures impossibles. N'essaie pas, tu vas te faire mal. C'est ça la Arafat Touch, un mélange d'élégance et de frime. Les deux samadins, ça se danse comme ça. Et le pongo, c'était un truc des gens où on dansait comme ça. Ça fait un peu Saint-Jean. Après, j'ai créé aussi le Chebelet. C'est une danse qu'on fait comme ça. Tu vois, c'est pas dur. Les repos de temps, on fait avec le pied, genre comme ça, comme ça. Le D102 qui est danse ou on fait ça. Un. J'ai créé aussi le Gessimidie. Tu roules la main et tu fais ça. Tu prends et tu jettes. Il y a trop de concepts que j'ai créés, donc on va pas quitter ici. C'est de la création. À 33 ans, le chanteur qui crée plus vite que son ombre fait danser l'Afrique francophone depuis 16 ans. Son secret, alterner les tubes et les buzz. Dans ses chansons ou en direct sur les réseaux sociaux, le Mohamed Ali du Coupé-Décalé déclare la guerre à ses concurrents pour rester en tête du peloton. J'ai apporté beaucoup de choses dans le Coupé-Décalé. J'ai apporté la rage. J'ai apporté aussi l'esprit de vaincre. J'ai apporté la honte. J'ai apporté aussi la mésocité. J'ai apporté l'agence IS. Voilà. J'ai tout apporté à ce style de musique. Ange Didier Houmon, le futur Didier Arafat, né dans la banlieue populaire de Yopougon, à l'ouest d'Abidjan. Son père est producteur, sa mère chanteuse. Ensemble, ils se rêvent en Ike et Tina Turner. Sous le nom de Tina Glamour, sa maman remplit les stades de la capitale ivoirienne pendant que le petit ange arpente à Bidjan. Je voyais plein d'enfants avoir des cadeaux que je n'avais pas. Donc j'étais obligé d'aller à la pêche avec mes grands frères pour pêcher du poisson vers 4h du matin pour ensuite revendre ces poissons-là aux villageurs. Et avec l'argent que je gagnais, je prenais pour mon fruit mes jouets de rêve. Des voitures, des pistolets, des petits jeux vidéo, des petits trucs bien, quoi. Mon père n'avait pas l'occasion de m'offrir tout ça parce qu'il n'avait pas le temps. Il était tout concentré sur sa musique. Ma mère aussi était trop occupée à chanter dans ses pianobars. Donc du coup, voilà, c'est l'Afrique. Il fallait se débrouiller. A 14 ans, Arafat tient les platines dans un maquis, ces barres d'encens qui font grouver les rues d'Abidjan. Mais depuis la mort du père de l'indépendance, Oufouette Bouani, en 1993, les tensions montent en Côte d'Ivoire. A l'aube de l'an 2000, l'élection du président Laurent Gbagbo coupe le pays en deux. Et en 2002, une tentative de putsch militaire entraîne une crise qui va durer 5 ans. A 7000 kilomètres d'Abidjan, la diaspora ivoirienne se concentre à Paris. Dans les boîtes de nuit de la capitale, les plus fortunés font couler l'argent et le champagne à flot, tandis que les plus modestes jouent le système D. Le chanteur Duk Saga et sa Jet Set célèbrent alors en musique ce mode de vie. Grâce au coupé décalé, les Ivoiriens tiennent le haut du pavé parisien, détrônant leurs voisins congolais. A chaque chanson, sa danse, souvent inspirée de l'actualité. La grippe aviaire, les menottes de Guantanamo, le dribble de Drogba, ou tout simplement se laver les dents. Arafat, mais pourquoi couper décalé ? Je viens vous dire, moi je vends ma montre, on va dire, à 15 euros. Pourtant la montre, elle coûte 8 euros, vous voyez un peu ? Et c'est ça, comme moi j'ai réussi à te vendre ma montre à 15 euros, je t'ai coupé et j'ai décalé, c'est-à-dire je t'ai coupé et je suis parti. C'était un peu ça le concept de nos grands frères. Et après c'est devenu une danse, couper, décalé. Dans les sonos d'Abidjan, ce nouveau son résonne en boucle. En 2003, repéré par un producteur, Arafat sort son premier tube, hommage à Jonathan, écrit pour son ami décédé d'un accident de moto. Sous le nom de scène, il le doit à des amis libanais qui lui trouvent des points communs avec le leader palestinien Yasser Arafat. A chaque fois qu'il y avait des malheurs, en tout cas dans notre groupe d'amis, moi j'étais quand même très chanceux aussi. Donc ils trouvaient que je me comportais un peu comme un dictateur et tout, du fait que je voulais toujours donner les ordres et tout. Depuis l'école, je dirigeais toujours mes amis. J'étais toujours devant des choses. Parce que c'est ça, je suis né chef. Aujourd'hui, Arafat met le turbo au coupé et décalé avec sa nouvelle invention, la trappe décalée. Mon rêve, c'était de devenir un jeu de pilote de Formule 1, parce que j'adore la vitesse. Mais je n'ai pas eu l'occasion, puisque mon âge était déjà dépassé à 14 ans, moi j'étais déjà DJ. En temps, j'aurais appris que la récuitement se font vraiment en prendre les gens au basage. Donc j'avais déjà dépassé, mais je préférais continuer à faire ma course de Formule 1 réellement, en achetant des voitures plus puissantes et en foutant du bordel sur les autoroutes d'Abidjan. Il n'y a pas de piste. On a l'autoroute et voilà, c'est un taco taco. Taco taco, ça veut dire, voilà, tu fonces. Avec plus de 3 millions de fans à le suivre sur le net, Arafat est le 3ème Ivoirien le plus populaire, après Didier Drogba et Alpha Blondie. Des admirateurs que notre DJ surnomme La Chine, nommé Varoum. La Chine, c'est moi qui ai inventé. Ça te vient en tout ? Mais les Chinois. Et puis quoi ? Parce qu'ils sont beaucoup. Et comme j'ai beaucoup de fans, donc nous on a préféré s'appeler La Chine. Sous-titrage ST' 501 La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique africaine. Si nous on n'adoppe pas ton son, aucun pays ne va l'adopter. C'est comme une magie en fait. Voilà pourquoi on a un jargon qui dit chez nous, quand il pleut à Paris, Abidjan est moitié. Abidjan est moitié.